hop c'est parti je suis à bord d'air sur les chaises à côté de tarbes avec Didier Delceau, chant, Mathieu Papon guitare, Karim Alkama deuxième guitare au fond derrière, Daniel Pouillot batterie et Marc Dufault du groupe de heavy metal crazy hammer alors salut les gars est-ce que vous êtes prêts pour le concert de ce soir ? Salut Manu on est prêts ? Alors première question où sont passés vos cheveux à tous ? Alors question traditionnelle pour ceux qui ne vous connaissent pas est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et l'origine du nom crazy hammer est ce que ça serait une référence à Pink Floyd marteau fou ou pas ? C'est lui qui a l'origine le premier chanteur de crazy hammer qui a trouvé le nom d'accord il y avait un premier chanteur au début dans les années le premier mais c'était quoi les années 80 début 80 on faisait que des reprises donc puis comme on a trouvé ça sympa on l'a gardé d'accord alors Roll The Dice est paru le 29 avril dernier on reviendra un petit peu plus en détail sur votre parcours atypique mais ce dernier peut-il être considéré comme votre véritable premier album ? Je pense que oui oui bien sûr puisque on est à on va rouler à l'est de formation le plus longtemps possible je pense donc le dernier arrivé c'est Marco et puis le Résurrection c'est un peu ce qu'on avait tout ce qu'on n'avait pas sorti à l'époque on a tout groupé on a essayé de ressortir ça aujourd'hui mais le vrai album le seul à l'aboutir c'est Résurrection c'est What the Dice ? Ok alors musicalement c'est très heavy et direct avec un côté Judas Priest très prononcé comment s'est déroulé le processus de composition et quelles ont été vos influences ? Les influences elles font partie des années 80 ça n'a jamais changé personnellement j'écris par rapport à tout ça par rapport à tous ces groupes qui ont influencé dès le départ ensuite au niveau de la composition de la c'est Mathieu et Mathieu petit à petit elle m'a proposé des démos et peut-être Mathieu Karim bien sûr et Marco aussi ? Oui Marco est arrivé sur... De toute façon on travaille tous ensemble après c'est vrai que voilà moi je reçois des gros sur l'entale et j'écris des textes sur l'expiration et ça se passe comme ça. Ok alors il s'agit d'un album intégralement chanté en anglais pourquoi ce choix ? Et avez-vous cherché à vous démarquer radicalement de votre passé ? Moi personnellement ouais c'était le premier démarqué de mon passé parce que j'ai écrit pendant des années j'ai écrit des textes en français et là vraiment j'avais envie de quelque chose de nouveau c'est le fait d'écrire en anglais dans la crise à mort ça me permettait justement d'explorer des choses que je n'avais pas à explorer au parmi Alors Daniel j'ai pu voir quelques vidéos où vous utilisez une batterie électronique en live quel kit avez-vous utilisé pour l'enregistrement de Roll The Dice ? J'ai enregistré avec la batterie électronique Entièrement électronique ? On a pris les signaux qu'on a échantillonné après ça revient au même résultat que de jouer sur une batterie acoustique à part que le budget n'est pas le même évidemment mais bon je pense que peut-être dans le futur on verra les choses autrement Alors je joue avec une batterie électronique parce que c'est un moyen utile, pratique et au niveau des sons on arrive à chercher des choses plus évidentes pour des petites salles D'accord donc là vous êtes en semi-acoustique et semi-électronique ? Non c'est tout en électronique D'accord même les double-grasquets semblables Ok Alors vous avez sorti deux clips Wandering et Roll The Dice tous deux filmés dans votre local de répète ce que vous avez voulu faire simple Avec les moyens du vélo aussi D'accord L'histoire de moyen, de temps aussi et d'organisation On n'a pas de gros budgets D'accord, alors au niveau de Wandering justement le début des couplets m'a fait penser un petit peu au Isdaire et Nibodizère de Scorpion est-ce que c'est un clin d'oeil ou c'est dense, c'est volontaire ? C'est vrai comme l'a dit, oui c'est vrai que non mais il n'y a pas du tout de rapport avec ça mais oui oui c'est vrai qu'au niveau de la ligne de chant peut-être qu'elle peut un petit peu faire penser à ça mais les accords sont pas du tout les mêmes donc c'est pas du tout chanté pareil D'accord On me l'a dit Alors le titre que je préfère pour l'instant ce serait Spread Your Wings Est-ce que vous le jouez ce soir ? Non Il n'est pas dans la liste Ah bon je m'en vais T'aurais dû nous le dire D'accord Trop tard Alors j'ai pour l'instant écouté l'album que sur la version Youtube Alors qui s'est occupé du mix et du mastering ? Alors le mix et le mastering tout s'est fait au studio Vamakaraz Prio à Quisson C'est HK qui est HK Cross Cross Oui Et c'est lui qui nous a mixé, masterisé On a tout enregistré à la maison et on lui a envoyé toutes les pistes Qui s'est chargé du mixage et du master D'accord Donc vous êtes donc en concert ce soir au showroom gallery De Borders sur les chaises, je sais pas si je le prononce bien Il s'agit sur faire de ma part de votre deuxième prestant live pour cet album Alors comment est-ce que ce bar arrive à vous faire sortir de chez vous ? Parce qu'ils sont très sympas Ils sont très sympas Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas énormément d'opportunités C'est vrai Parce que voilà On est des amateurs quoi Donc pourquoi ce bar, je sais pas pourquoi Parce que ça se passe comme ça pour le moment On reste une heure à d'autres après Du coup ils sont très nombreux à marcher aussi C'est un moment C'est un moment C'est un moment C'est un moment Ok Donc j'ai remarqué qu'il y a peu d'interviews de chroniques Ou donc de live de votre côté Pourquoi une faible promotion pour cette sortie ? Je peux dire qu'on n'est pas super connecté comme groupe Et voilà Pour nous tout ça c'est un peu dur Faire de la promo C'est pas votre cas Non 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 Rock'n'roll C'est plus sur la musique que sur la communication D'accord C'est ça Peu importe on est rock'n'roll Alors revenons au début Crazy Hammer se forme donc en 1987 Vous sortez deux démos et enregistrez un premier album J'ai appris donc Daniel c'est vous qui jouez sur cet album Qui sera disponible sur Youtube que des décennies plus tard Est-ce que vous pouvez revenir sur cette période Et pourquoi avoir spiété en 1991 ? Ah cette période C'est une période où il fallait que j'ai une direction Comme on a pu parler qu'on peut le faire Ouais Ouais Parce qu'on prend le On a eu On a eu Il y a eu quoi Un truc Frec Frec Moi perso je pense que Ca marchait pas mal Et on est un petit peu Comme on l'a dit à l'heure Un petit peu branleur Donc on s'occupait De pas grand chose Non carrément De pas grand chose Et en fait au bout d'un moment C'est vrai qu'un groupe Ca peut pas trop marcher comme ça Il faut vraiment que ça soit structuré Et comme on s'en Chacun s'en foutait un peu Ce qui comptait c'était que la musique Ca finit par clasher Et on a fini par couler Et par arrêter quoi Après on était jeunes Tu vois Et on a quand même passé Super normal Et puis les moyens n'étaient pas les bonnes C'est ça quoi On a fait des super concerts à cette époque C'est bon je veux venir D'accord Donc j'ai appris que votre ancien batteur Jean-Michel Pétail est aveugle Mais qui joue plutôt bien avec ce handicap Est-ce que vous auriez à moi ce sujet ? Non mais jamais c'était un jeu Ouais mais tu sais on fonctionne vachement Avec l'amitié aussi vachement Et puis j'habite à jouer avec nous Mais bon c'était un tracheur à l'époque D'accord Après c'est vrai que Enfin c'est des périodes Moi c'est une partie de Crazy Hammer Bon le Crazy Hammer là Qui est actuel C'est le Crazy Hammer Qui est et qui aurait dû exister depuis le début C'est ce que je me dis moi Et je dis ça Moi aussi je confirme On a une bonne cohésion amicale On est des amis déjà avant tout On fait de la musique parce qu'on aime ça Et puis après à côté de ça Voilà On est soudés quand même Bon on a les chances de la vie qui est lotée Qu'on soit soudés C'est tout D'accord Alors Daniel à cette époque Tu étais batteur au sein du groupe Archange J'ai pu écouter la première démo Chevalier de l'oubli Mais pas les deux autres Est-ce qu'on peut les trouver quelque part ? Alors moi personnellement je les ai pas en possession Je pense que c'est l'ancien guitariste François Bisseux Peut-être qu'il y aurait des bandes sur ça Mais bon Le manager peut-être ? Certainement pas sûr D'accord Non c'était... Non je pense qu'on pouvait... Je pense pas qu'on pouvait les trouver D'accord Alors Didier en parallèle à Crazy Hammer Tu es officier dans Blind Panther Le registre c'était plutôt Hard FM non ? Blind Panther ouais C'était beaucoup plus mélodique Moi je suis attaché aussi... Je suis ouvert à tous les styles si tu veux Donc je prends plaisir à chanter à la fois du heavy metal Et du rock progressif Et du metal très mélodique Donc ouais c'était... C'était une autre option pour moi quoi à l'époque D'accord Et là le groupe ça vous formait sous le nom de Nitro c'est ça ? Voilà tout à fait C'était avec des vieux pop de l'époque Et ça n'est pas du tout D'accord J'en fais quelques concerts aussi D'accord Donc même question que pour Daniel Il y a plusieurs démos qui sont sorties Est-ce qu'elles sont trouvables ? Euh... Alors euh... Ouais... Il y a quelques... Quelques... Il y a CD... Enfin c'est pas vraiment des... Des démos Il y a... Une espèce de... Une démo live qui est sortie il y a pas longtemps Et puis... Et c'est pas trop d'avec en commerce C'est uniquement pour le groupe D'accord Alors visiblement Tous les deux vous aurez fait connaissance Lors d'un concert à Paule Le 15 mars 86 Comment s'est passé... Comment sont passés vos premiers contacts ? Bah très bien Après on a... On a... On a... On a partaché un comptonquin ensemble Avant de faire un concert On était... Quelques bières Quelques bières Non mais voilà Dany jouait dans Archange On jouait dans des groupes différents Mais... C'est proche dans la région Voilà on s'est croisés plusieurs fois sur... On a eu quoi... On a eu quoi... On a eu quoi... On a eu quoi... On a eu quoi de faire quelque chose ensemble Et puis voilà... Et quelques boeufs aussi... On a lié une amitié Et puis on s'est retrouvé par la suite Voilà... D'accord... Marc de ton côté J'ai vu que tu aurais fait tes armes Au sein de Dali Dalton Oui Avec Bruno Ramos Ouais En tapant ce nom Je suis tombé que sur des épisodes de Lucky Luke Alors est-ce que tu peux nous parler C'est cette expérience ? Ouais là il y avait un morceau qui est ensemblé Le Trajvin C'était juste le petit clin d'œil Parce que bon Je n'avais pas vu qu'il avait fait des épisodes Mais euh... Mais euh... Surtout c'était pas apprécié sur les épisodes Là C'est un peu... D'accord... Alors...